Coucou les cancers, ascendants, signes lunaires et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'août 2024. Alors surtout n'hésitez pas à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, cette preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis cancers, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message, amis cancers ? Eh bien, c'est la générosité. Oh, c'est plutôt joli ça. Donc on vous dit, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Mais oui, ce n'est pas en ayant une générosité excessive que vous allez davantage séduire l'autre. Misez plutôt sur votre esprit, sur votre humour, sur votre savoir-faire, sur votre savoir-être également, amis cancers. Donc oui, ici, la générosité vous aidera forcément parce que c'est toujours plaisant d'être avec quelqu'un qui est généreux, avec une personne qui sait faire plaisir également, qui est attentionnée aussi, qui donne de son temps également. Mais ça ne fait pas tout, d'accord ? Donc attention à ça. Donc, ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Faites attention à vous, oui. C'est bien de vouloir avoir le cœur sur la main, mais ne l'ayez pas trop. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que l'autre personne pourrait en abuser également. Donc attention à vous, amis cancers. Bon, écoutez, un cancer averti, en vous plusieurs. Allez ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août 2024 ? Eh bien, c'est l'amour, oui. Soyez dans l'amour, aimez, soyez dans cette belle énergie, oui. Mais aussi, à un moment donné, il faut savoir aussi prendre du recul, être généreux dans l'énergie d'amour. C'est bien, vous apportez vos sentiments, vous apportez des petites attentions, vous apportez, vous donnez de votre temps également. Mais moi, j'ai envie de vous dire, attention, c'est bien d'être dans cette énergie d'amour, d'être généreux avec cette énergie. Mais ici aussi, prenez le recul et posez-vous la question, est-ce que l'autre personne aussi est également généreux et généreuse ? Est-ce que cette personne-là aussi est également dans la même énergie, donne autant que vous ? Posez-vous la question parce que je pense qu'ici, il y a un équilibre à trouver, en tout cas. Donc, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux, il y a un million de raisons d'aimer. Oui, il y a un million de raisons d'aimer, et puis il y a aussi un million de raisons pour que vous soyez aimé, amie cancer, ne l'oubliez pas. Donc oui, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux et heureuse. Écoutez votre cœur parce que votre cœur pourra peut-être à un moment donné vous dire, attention, stop là. Peut-être votre cœur à un moment donné va vous dire, oh là là, attention, là c'est pas bon, je le sens pas, d'accord ? Mais écoutez votre cœur, et oui, et soyez dans cette énergie d'amour, déjà d'amour de vous-même, d'amour de votre vie, également d'amour de ce que vous aimez faire aussi, peut-être une passion, peut-être votre métier également. Donc, en étant dans l'énergie amour, vous allez pouvoir rayonner l'amour. Et ici, bah oui, c'est plutôt intéressant, soyez généreux et généreuse avec vous-même pour ensuite être généreux et généreuse avec les autres. Mais dans une mesure quand même, en sachant être mesuré et ne pas donner tout à l'autre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis de penser. Allez, on va aller voir la suite avec la métiste love. Donc là, on se pose des questions, on a des doutes, on est en pleine réflexion. Donc ici, on va peut-être prendre le recul par rapport à une situation. Est-ce que je suis trop généreux ou généreuse ? Ou est-ce que c'est l'autre qui ne l'est pas, d'accord ? Donc ici, on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est pas de l'amour ? Donc ici, oui, on est en pleine réflexion, on prend du recul. Bon, ici, on nous dit qu'il va y avoir un déclic. Ici, on va comprendre certaines choses. Est-ce qu'ici, vous allez y voir plus clair, en tout cas, dans votre manière d'être. Peut-être qu'ici, le déclic, c'est, bah oui, tiens, je suis généreuse avec lui ou avec elle. Est-ce que j'ai un retour ? Non. Donc finalement, ma générosité, ma gentillesse ne paye pas. Dans le sens où, même en amitié, vous pouvez être généreux avec quelqu'un. Et puis, c'est toujours vous qui donnez de votre temps, c'est toujours vous qui donnez de votre écoute, c'est toujours vous qui êtes de force de proposition également. Donc ici, oui, il peut y avoir un déclic également. Peut-être une compréhension aussi dans le sens inverse. Ah, tiens, bah oui, j'ai partagé ceci avec cette personne-là, puis elle, en retour, ah bah oui, quelques temps après, elle a partagé cela avec moi. Donc ici, il peut y avoir aussi un déclic, bah oui, je vois que nos énergies sont complémentaires. Il y a vraiment un échange, c'est pas, je garde tout pour moi et je ne te donne rien pour toi. Vous voyez, donc ici, oui, il y a un déclic. Il y a un déclic sur le, j'ai envie de vous dire, sur l'équilibre d'une relation ou sur le déséquilibre. Et là, je ne parle pas d'instabilité, je parle d'équilibre et déséquilibre entre le donner et le recevoir. Il y en a un qui donne trop et l'autre qui reçoit trop. Il faut faire attention avec ça, parce que l'énergie du donner et le recevoir, ça fait circuler l'énergie. Et il faut faire circuler l'énergie. Je te donne, il ne faut pas être toujours dans le don, il faut aussi savoir recevoir. C'est comme la personne qui reçoit, c'est bien de savoir recevoir, mais il faut savoir aussi donner. C'est pour équilibrer. Tout est une question d'équilibre. Donc ici, peut-être que vous allez comprendre que tout a cette notion d'équilibre. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que vous allez être attiré par une personne. Ici, il y a vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie et vous êtes aimanté par cette personne. Donc peut-être ici, oui, j'ai envie de lui montrer que je suis une belle personne. Mais j'ai envie de vous dire que cette personne-là aura aussi à cœur de vous montrer qu'il ou elle est généreux ou généreuse aussi. Donc ici, on s'attire, il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Donc ici, dans le donner et le recevoir, il y aura un bel équipe parce qu'on a vraiment envie de plaire à l'autre. On a vraiment envie que l'autre nous plaise aussi. Donc il y aura une belle entente, il y aura vraiment une belle énergie et même une belle synergie entre vous et l'autre personne. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, il y a une rencontre ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire et en tout cas, c'est réciproque. Ici, on nous dit qu'il y a une relation, alors une jeune femme ou un jeune homme ici, comme c'est des énergies générales. En tout cas, il y a une personne qui est superficielle dans le sens où cette personne-là n'a pas forcément envie de s'investir. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de concrétiser la relation, qui n'a pas envie d'une relation sérieuse. Donc ici, c'est une personne aussi qui ne va pas au fond des choses. Ici, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à comprendre. Ah bon, tu n'es pas disponible ? Ok, tu n'es pas disponible. Alors que vous, quand vous dites, ah bah tu n'es pas disponible, j'espère que tu n'as pas un souci. Ou est-ce que tu penses qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut reporter ? Vous êtes toujours plutôt à sa portée et il ou elle, non. Et ça, je pense que ça va vous agacer fortement. En tout cas, c'est une personne, oui, qui ne prend pas la relation aussi sérieusement que vous l'espériez, que vous aimeriez aussi et que vous le faites, vous. D'accord ? Attention aussi à ne pas attendre trop d'une personne qui n'est pas comme vous, en fait. Ici, on nous dit, oh oui, il va y avoir une colère. Donc ici, on va s'énerver. Vous allez vous énerver, amis, cancer, justement, parce que, justement, cette personne-là n'est pas réglo. Ou en tout cas, ici, on peut s'énerver aussi parce que, oui, on est généreux et généreuse. Et puis finalement, notre personne abuse de cette générosité, abuse de votre gentillesse. Mais derrière, il n'y a rien. Cette personne-là ne vous donne rien, donc il ne vous donne pas de son... Alors quand je dis que je ne vous donne rien, ce n'est pas forcément donner au moins de l'attention. Vous voyez, il donne de son temps également. Vous avez besoin de parler, cette personne-là, elle n'a jamais de temps pour vous entendre, pour vous écouter, par exemple. Donc ici, oui, vous y voyez clairement son jeu et ça va vraiment vous énerver. Et puis un cancer qui est énervé, croyez-moi, j'en ai un à la maison. C'est pas... Oula, c'est chaud quand même. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il y a une transformation, qu'il y a du changement. Donc oui, vous allez apporter du changement. Bah oui, oui, je suis généreux et généreuse. Oui, j'aime bien faire plaisir autour de moi. Mais je vais aussi apporter du changement et je ne vais pas faire tout le temps. Je ne vais pas aller dans une générosité à l'extrême. Non, ici, le changement que je vais apporter, c'est que je vais apporter des freins quand même. OK, j'ai envie de faire plaisir. OK, ceci, OK, cela. Mais quand même, je vais voir si l'énergie reste au fait que je donne ou s'il y a un échange et que l'énergie circule et que je reçois également. Donc c'est peut-être le changement que vous allez apporter. En tout cas, pour vous, les cancers, le mois d'août va bouger. Il y a peut-être des prises de conscience. Oui, on s'est posé des questions. Il y a des prises de conscience et des déclics. Des déclics pour amener au mouvement. Des déclics pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, vous allez avoir envie de transformer certaines. Vos relations, en tout cas, votre manière d'aborder peut-être l'amour également. Vous allez avoir envie de renouveau, de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ici, le changement va vraiment vous faire du bien, ici. J'ai envie de vous dire aussi que vous allez être généreux avec vous-même, d'accord ? Ici, eh bien, oui, il y a des doutes. Il y a des doutes. Vous vous êtes qui... Il y a des questionnements. Il y a des hésitations, également, mais qui sont là et qui sont bien là. Elles qui font bien d'être là parce que ça vous permet d'avoir un déclic. Ça va vous permettre, ici, de comprendre certaines choses. De comprendre des choses et de comprendre que, finalement, il y a vraiment une belle relation avec une personne. Il y a un beau début, ici. Vous allez comprendre que, oui, vous êtes attirés l'un par l'autre. Et c'est vraiment réciproque. Vous vous plaisez. Donc, il y a une belle alchimie. Donc, oui, la personne accepte votre générosité, mais c'est une personne, aussi, qui est généreuse. Alors, je ne parle pas forcément de cadeaux. Je ne parle pas forcément d'acheter des choses ou de payer tout le temps le restaurant. Non, la générosité, c'est d'accorder du temps. C'est, tiens, c'est en voyant. Ah, bah oui, super. Ah, oui, mais tiens, si on allait se balader vers ici. Ah, bah oui, génial. Ou c'est une personne, aussi, qui sera force de proposition et vous proposera certaines choses pour faire découvrir ses centres d'intérêt. Donc, ici, oui, on comprend qu'il y a une personne, oui, qui est vraiment intéressée par nous et qui a vraiment un équilibre dans l'échange. Ici, il y a vraiment un équilibre dans l'échange, dans l'énergie, amour également. Donc, ici, c'est bien parce qu'on a les deux lignes. On a les deux lignes. Ici, c'est la compréhension que, bah oui, ici, il y a un bel équilibre et on est dans l'échange, dans la générosité, on a envie de passer du temps ensemble parce qu'on est attiré l'un par l'autre. Et la deuxième ligne, c'est plutôt l'inverse. Oui, je comprends qu'ici, il n'y a pas d'équilibre, que la relation est déséquilibrée, que l'énergie ne circule pas comme il faut. Donc, du coup, ça vous énerve parce que vous avez l'impression que c'est vous qui faites tous les efforts et que l'autre personne se laisse vivre, ce qui est fortement, possiblement le cas également. Donc, ici, bah oui, cette personne-là n'a pas envie de s'investir. Donc, vous le comprenez, vous vous énervez parce que vous dites, bah oui, mais cette personne-là, elle profite de la situation. Donc, ça vous agace et ça vous énerve profondément. Ce qui se comprend, bien évidemment. Donc, du coup, vous allez apporter du changement. Vous allez dire à cette personne-là, bah écoute, t'as bien profité de ma gentillesse et de ma générosité. Bah écoute, maintenant, ça suffit. Alors, vous verrez bien comment cette personne va réagir. Et peut-être que cette personne-là, bah ça va déclencher un déclic en disant, mais non, mais ne prends pas comme ça. Voilà. Et peut-être qu'ici, ça va peut-être provoquer un... Moi, je pense pas. Moi, je pense que cette personne-là, vaut mieux la laisser partir et vous concentrer sur d'autres énergies qui ne tarderont pas à arriver. Ça, c'est sûr. Donc, ici, bah oui, on a des questions, on a des doutes par rapport à une relation qui est plutôt superficielle, par rapport à une personne qui ne s'investit pas. Donc, ici, est-ce que je continue à être généreux à généreuse ? Bah oui, vous pouvez continuer à être gentil et gentil, ça, c'est sûr. Après, votre générosité, tout dépend à ce que vous pensez que ça compensera peut-être son manque d'intérêt. Peut-être que cette personne-là vous aime bien, mais elle ne s'intéresse pas, vous ne lui plaisez pas plus que ça. Ou peut-être qu'ici, bah oui, en vous faisant croire un petit peu que vous lui plaisez à l'abuse de ce que vous pouvez lui apporter, oui, c'est peut-être par intérêt également. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, attention à vous, ami cancer, quand même. Et si on a une compréhension, on a un déclic, et ça va provoquer une colère, bah oui, on n'est pas dans une relation équilibrée. Ici, les attentes ne sont pas les mêmes. Et si vous vous mettez en colère parce que vous vous dites à l'autre, mais tu aurais pu me le dire bien avant, bah non, pourquoi ? Et l'autre personne, c'est étonné, va dire, mais non, mais pourquoi ? Mais de toute façon, est-ce que je t'ai laissé espérer quelque chose ? Ou non, pourquoi ? Je t'aurais dit autre chose puisque de toute façon, bah toi, t'es plutôt bien lancée dans la relation. Donc ici, oui, il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est comme une forme, vous allez ressentir ça comme une injustice et une ingratitude, en fait, bah avec tout ce que je t'ai donné, avec tout le temps que j'ai passé avec toi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attention, attention. C'est pas comme ça que vous allez obtenir le cœur de l'autre. C'est pas comme ça que vous allez séduire l'autre personne. Donc, attention aux déceptions que vous pourriez recevoir à ce sentiment d'injustice que vous pourriez ressentir également et de vous dire, bah oui, mais cette personne, finalement, c'est une personne ingrate. Attention, est-ce que cette personne vous a demandé quoi que ce soit ? Non. Si vous faites les choses, faites-le parce que vous les faites avec le cœur, d'accord ? Après, je n'en doute pas que vous le faites aussi avec le cœur. Bien sûr qu'on attend toujours un petit retour et c'est normal, on est des êtres humains. Mais attention, il y a des personnes qui vous donneront aucun retour et il y a des personnes qui vous donneront un petit retour et d'autres personnes qui, au contraire, elles prendront acte du fait que, bah oui, vous êtes dans une énergie d'échange, dans une énergie d'amour également. Vous êtes intéressé véritablement par cette personne-là, vous investissez dans la relation. Donc, il y a des personnes qui le comprendront et c'est ici. Ici, bah oui, cette personne-là m'attire, cette personne-là vous attire, vous vous attirez mutuellement. Et là, oui, il y aura vraiment une involonté de s'investir dans la relation. Il y aura un joli échange, de générosité, de je t'accorde du temps. Oui, je tiens, bah dès que j'ai 5000, je t'appelle. Ou tiens, comme je pense à toi, tiens, regarde, je pense à toi, je pensais à ça, je pensais à ci. Vous voyez, il y aura vraiment une belle, ici, il y aura vraiment une belle, pour certains d'entre vous, il y aura un bel échange en tout cas. Ça va transformer les choses, ça va vraiment apporter du renouveau pour celles et ceux qui seront concernés par cette belle énergie réciproque en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler, Ami Cancer. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéores. s'il nous confirme les énergies ou s'il nous en donne d'autres. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh oui, il va y avoir de la tristesse, bien sûr, il y aura de la déception, dans le mois en cours, bah oui, par rapport au fait que les personnes ne sont pas dans la même énergie que ce sera quelque chose de déséquilibré. D'accord ? Donc, attention à ne pas accentuer cette tristesse. En tout cas, oui, il devrait y avoir de la déception pour certains, certains d'entre vous. Oui, prise de conscience, c'est le déclic. Donc, oui, prise de conscience sur certaines relations, sur certaines énergies. Alors, ça parle de sentiments amoureux. Excusez-moi, je vais perdre ma voix. Ça parle aussi bien de sentiments amoureux que sur l'amitié. Moi, on me dit aussi pour l'amitié, peut-être qu'il va y avoir des compréhensions, des déclics, en fait, que ça a toujours été que dans un seul sens et pas franchement réciproque non plus. Donc, oui, il y a des prises de conscience également. Vous voyez comme ça peut vous parler à mi-cancer. Allez. qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il va y avoir, oui, des échanges, de la communication. Oui, tout ça va se passer par de la communication, par des échanges. Donc, il y a des échanges et de la communication au mois d'août. Ça va apaiser votre mental. Oui, ici, on se posait des questions. Donc, vous deviez turbiner, vous deviez aussi ressasser, ruminer. Donc, ici, il va y avoir des échanges qui vont calmer votre mental, qui vont calmer votre rumination. ici, tant mieux. Donc, ici, oui, qui vont calmer votre rumination. Oui, parce que ces ruminations, ça vous a tellement pris la tête que ça a peut-être provoqué des douleurs physiques. J'ai interrompu la vidéo parce que j'ai mon fils qui, bien sûr, a débarqué. Et voilà, on n'est jamais tranquille. Mais bon, les enfants, c'est la vie. Donc, ici, oui, il y a peut-être eu des ruminations qui vous ont provoqué. Vous savez, des fois, quand la situation me prend la tête, ici, peut-être que vous avez déclenché des maux de tête parce que vous ruminiez trop, parce que vous ressassiez trop. Ici, on est très trop dans la réflexion. Donc ici, oui, ça peut provoquer ça, des maux de tête. Peut-être qu'ici, ça a peut-être provoqué d'autres maux ailleurs dans votre corps. Mais peut-être parce que, justement, c'était en rapport au fait que, oui, on était en train de réfléchir, on était en train de ruminer, de ressasser. Est-ce que, finalement, il ou elle me correspond à ce qu'il ou elle, finalement, même bien, même pour ce que je suis ou même pour ce que je lui apporte. Donc, il n'y a plus à avoir des questions comme ça ou il peut y avoir des questions comme ça, également. Vous voyez que ça peut vous donner pour vous. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges, la communication qui va vous aider à apaiser tout ça, qui va vous aider justement, au contraire, à aller plutôt dans le positif et ça va calmer justement vos prises de tête. Oui, il y a les émotions aussi qui vont être calmées. Donc ici, vos émotions, vos mentales. Donc ici, oui. Ici, on renaît. On renaît ici relation également. je m'aperçois que finalement, il ou elle me respecte. Il ou elle aussi a envie de s'investir. Donc ici, oui, je m'aperçois de pas mal de choses. Ici, au contraire, je m'aperçois de l'inverse, que cette personne-là ne s'intéresse pas plus à moi que par rapport à l'intérêt que je lui porte. Le sien est beaucoup moindre. Donc ici, je le comprends, je le conscientise et je passe à autre chose. Donc du coup, je vais aller vers une autre personne. En tout cas, je vais me diriger vers une autre relation qui pourra aussi, qui sera dans la même énergie que moi et qui pourra aussi, qui pourra aussi, comment je pourrais dire ça ? Dans une relation où c'est quelqu'un qui pourra me donner autant que je lui donne, bien évidemment. Après, quand on est dans la générosité, quand on donne, on n'attend pas forcément de retour, on est bien d'accord. Mais bon, ouais, je fais ça, mais je n'attends pas forcément un retour. Je n'attends pas que tu fasses autant, mais au moins un merci. Un merci, ça ne mange pas de pain, d'accord ? Et puis, ça apporte de la considération aussi. Tu as vu ce que j'ai fait pour toi. Donc ici, oui, il y a un changement, un changement qui arrive, qui va vous amener, qui va apaiser vos émotions, qui va apaiser votre mental, qui va ici vous permettre de ne plus être dans la douleur également. Un changement qui va vous apporter, et bien ici, qui va vous permettre de vous reconnecter à la magie de la vie. Ici, oui, j'ai envie d'avancer, je suis dans l'accueil de ce que la vie va m'apporter de meilleur. Donc pour celles et ceux, oui, qui vont voir que leur générosité, entre guillemets, ne paie pas dans le sens, bah oui, je suis généreuse, généreuse avec toi, ok, tu m'aimes bien, mais ok, il n'y a pas, il n'y a pas de réciprocité, et bien ok, je vais, ici, je prends conscience qu'il faut que je change, que ce n'est pas la bonne personne, d'accord, et que je vais aller vivre d'autres situations, d'autres choses également, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, je suis plutôt confiant et confiante, je pars vers de nouvelles aventures, et je vais me reconnecter à la magie de la vie également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis cancers, mais oui, ici, oui, la générosité, je suis généreuse, généreuse, mais finalement, je m'aperçois que peut-être que ma générosité, et bien, la personne en a plus profité que, oui, elle a tiré profit, et n'a pas été sincère, peut-être dans son retour également. Donc vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis cancers. Bon, attention à ça, d'accord ? Après, c'est vrai, quand je vous dis, quand on fait les choses avec le cœur, on n'attend pas forcément un retour, on l'espère, on le souhaite. Donc maintenant, c'est vrai que la première fois, vous allez peut-être avoir un retour, vous allez peut-être avoir un merci, c'est gentil, la deuxième fois, peut-être que la personne va vous dire encore merci, peut-être que la troisième fois, elle ne vous dira plus merci, peut-être qu'elle prendra ça comme acquis. Attention aussi, parce qu'une extrême gentillesse peut être prise par l'autre personne comme de l'acquis, en fait, et ce n'est pas le but. Il faut bien s'apercevoir que vous êtes une personne gentille, que vous êtes une personne généreuse, mais qu'il faut que ce soit, qu'il y a certains actes qui soient exceptionnels, en tout cas. pas au mérite, mais vous ne devez pas vous décarcasser tous les jours pour faire plaisir à d'autres personnes. Est-ce qu'il ou elle le fait ? Non ? Ben non, pourquoi vous le feriez-vous ? D'accord ? Donc après, oui, je trouve que la générosité, c'est déjà d'être avec la personne, d'échanger. Quand il ou elle vous pose une question, c'est de ne pas lui faire attendre trois plombes avant de répondre. Donc des fois, c'est vrai qu'on n'est pas dans la... On peut lire le message, mais on n'est pas dans la possible... On n'a pas la possibilité de répondre tout de suite, mais de répondre dès que l'on peut, et pas de répondre au bout de trois jours. D'accord ? Donc ici, oui. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver, un équilibre à trouver là-dessus. Bon. Allez, ici, on va voir les messages pour les décans. Il y en a qui vont s'attacher. Il y en a qui vont s'attacher et qui ne voulaient pas voir qu'ils étaient dans une impasse. mais ils vont sortir de l'impasse. Allez, on y va. Deuxième décans, des cancers. Et le troisième décans, on va penser. Troisième décans. camps ici allez on va terminer avec un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour conclure mais écoutez elle a carrément volé à les premiers des camps il suffisait de demander premier décan des cancers oh bah écoutez oh oui attention au début peut-être qu'il alors attention non c'est plutôt une bonne nouvelle au début peut-être que vous vous êtes intéressés l'un à l'autre de manière superficielle on avait la superficialité donc ici oui il ya peut-être eu une superficialité peut-être qu'on s'intéressait on s'est pas intéressé à la personne pour de bonnes raisons en tout cas ici peut-être qu'on était plus dans le paraître peut-être que c'est notre personne qui était plus dans le paraître en tout cas on était plus dans la superficialité dans la frivolité seulement ici c'était le début et ici on voit qu'il ya une belle stabilité qui arrive en tout cas plus on apprend à connaître la personne et plus la personne en face de vous apprend à vous connaître également plus on s'aperçoit que finalement et bien en dépassant peut-être cette ce côté superficielle et frivode et bien on est avec la bonne personne et c'est ce qu'on vous dit ici vous êtes avec la bonne personne vous allez ici même si au départ vous ne le pensiez pas finalement vous allez vous êtes en train de construire une relation saine et durable c'est une relation qui va avoir de l'avenir en tout cas donc ici oui oui quand ça peut résonner pour vous amis cancer mais oui une relation qui ici mal ne semblait pas devoir durer ben va durer en fait et bien tant mieux on est plutôt pour ben oui il va y avoir des échanges vers la communication on l'a eu oula ben regardez il y a eu de la communication il va y avoir des échanges c'est ce qu'on dit une communication des échanges qui va apaiser votre mental qui va vous poser vos émotions et donc ici ben ça va tellement bien vous apaiser votre mental et vos émotions que ben oui ça va même devenir chaud entre vous donc ici il ya vraiment quelque chose qui se concrétise donc quelque chose de superficiel au départ on s'est dit ouf pourquoi pas on y va et puis oui ben tiens vous avez eu envie de faire plaisir puis cette personne-là se dit tiens c'est sympa donc le fait de lui avoir fait plaisir cette personne-là ça a peut-être déclenché quelque chose aussi ça a provoqué un déclic donc du coup ben ça me donne envie de mieux te connaissent ça va donc ici oui du coup et bien la communication se fait plus intense et puis ici ben oui on va avoir envie d'être ensemble et on crée on va créer quelque chose de plutôt sympa et de durable c'est plutôt pas mal ici hein c'est vraiment ça regroupe un petit peu tout ce qu'on a vu ici quel est votre conseil c'est le chaman qui vient vous aider laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi tes dons inné de visionnaire et de guérisseurs et guérisseuses s'active au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur terre donc ici fait confiance à votre intuition à vos à vos dons aussi peut-être que ici cette personne à vous avez été envoyé peut-être pour guérir quelque chose par rapport à vous et vos relations sentimentales mais vous êtes là aussi pour l'aider et à comprendre aussi peut-être pourquoi certaines choses ne sont pas bien passées dans les relations précédentes des fois on vit enfin on vit pas forcément exactement les mêmes choses mais oui on est dans une relation c'est le début démarre plutôt bien on est plutôt dans les mêmes configurations on va dire d'un coup c'est pas pourquoi il y a une relation que ça va fonctionner et là ça va partir en live donc ici oui c'est un petit peu ça écoute ton coeur écoute ton coeur ici cette relation est là pour t'aider à comprendre certaines choses et aider aussi à guérir à guérir peut-être par rapport à certaines relations aussi voilà pour vous amis cancer du premier décan le deuxième décan ici on vous parle de quoi on parle des doutes et je me suis je me questionne j'hésite je suis confus voilà je est ce que cette personne ne serait pas en train de manipuler ou ce que je me laisserai pas me faire manipuler parce que cette personne me plaît parce que j'ai envie de le conquérir ou de la conquérir donc c'est pour ça qu'on dit attention mais oui il ya un pas entre une générosité excessive et le fait de se faire manipuler par la personne en face de vous attention ici je me questionne est ce que finalement je me laisse pas manipuler ou en tout cas je veux je suis pas en train de de faire preuve de soumission entre guillemets donc ici oui est ce que je suis pas plutôt dans une relation toxique ben oui ça pourrait virer une relation toxique donc ici il ya des doutes pour vous et vous faites bien de vous poser ces questions si vous faites si vous vous posez ces questions ça veut dire que vous n'êtes que vous vous retrouvez votre lucidité en fait ici c'est que vous avez envie de vivre quelque chose de sympa mais vous n'avez pas envie de forcément être l'esclave de l'autre non plus ici on vit qu'il ya du pur plaisir ou alors ici deux choses soit finalement vous allez dire non finalement ce que c'est c'est pas ça je suis pas dans la manipulation et avec l'autre personne c'est du pur plaisir quand on est ensemble et ici bah oui il ya des bisous des bisous donc et si on est on est bien dans une vraie relation qui est en train de se mettre en place pour tout être ici on vous dit il ya deux deux possibilités il y en a certainement plus mais je vais vous donner les deux principales ici bah oui finalement on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la bonne relation et ici on vous dit il ya quelque chose il ya une autre relation qui sera dans le pur plaisir qui sera dans les mêmes échanges dans les mêmes énergies aussi qui arrive pour vous amis cancer donc ici oui il y aura vraiment une relation ici avec les fraises et la chantilly c'est une relation généreuse donc il ya vraiment une relation généreuse qui va arriver pour vous amis cancer on voit bien que ça vraiment être quelque chose de très beau et de très réciproque entre vous et l'autre personne ici quel est votre message qui est votre conseil que petit oracle de l'intuition et bien c'est la lumière tu as tendance à refuser le meilleur vient de ton ego oui ne refuser pas le meilleur ici d'accord donc reçoit ce soin de lumière il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux là où tes rêves t'attends donc ici vous allez recevoir un soin de lumière en tout cas vous êtes peut-être en train de le recevoir pendant que vous écoutez cette vidéo en tout cas ici si ça peut vous aider fermez les yeux fermez les yeux et ressentez cette lumière dorée ou blanche prenez celle qui vous plaît parce que dorée ou blanche ici blanche ça va purifier peut-être qu'ici vous avez besoin de purifier vos idées aussi ce que vous ce que vous ce que vous ruminez également doré ça va plutôt embellir vos pensées également vous voyez à quelle des deux lumières vous voulez ici et celle que vous ressentez le mieux pour vous et imaginez cette cette lumière inonder votre votre tête inonder votre cerveau et inonder tout le reste de votre corps et vous entourez vous baignez dans cette lumière blanche ou dorée donc ici oui c'est un soin justement pour prendre conscience que maintenant vous avez le droit à au meilleur d'accord comme à l'enfant ici qui est inquiet qui veut accueillir la magie de la vie donc vous avez le droit à cette magie vous aussi amis cancer du deuxième décan voilà pour vous en tout cas allez allons voir vos messages amis cancer du troisième décan oh il ya eu de l'infidélité il ya une fidélité oui sur les projets d'avenir ici donc oui vous avez du coup forcément il ya une infidélité sur votre sur vos envies de de concrétiser de construire cette relation ici bah oui sur votre générosité peut-être que vous étiez prêt ou prête à apporter tout sur un plateau d'argent à votre à votre moitié également mais en tout cas ici oui il ya une trahison il ya eu des mensonges d'accord donc il ya quelque chose dans ce style là qui vous a peut-être arrêté net donc pourtant vous étiez prêt ou prête à à donner votre coeur et en fait il ya quelque chose ici qui a qui a stoppé net qui a stoppé net la relation oui alors ici oui ça a stoppé net la relation parce qu'en fait ben vous êtes aperçu que cette personne a été fausse elle profiter de votre générosité à profiter de votre gentillesse également même si cette personne a été votre crush ben oui cette personne a été votre crush mais finalement elle était elle était fausse elle vous faisait croire que vous étiez son crush aussi mais non elle ne faisait que profiter que profiter de votre de vous en fait à profiter de vous de générosité de votre votre gentillesse de votre personne également donc ici on peut vous dire aussi que cette personne a fait semblant que vous étiez son crush également parce que la situation était plutôt à son avantage donc ici elle n'est pas elle a abusé de vous en fait donc ici oui véritablement ici on vous dit qu'aussi peut-être que pour certains entre vous il y a eu de l'infidélité parce que la personne était fausse parce que la personne vous a menti parce que ici oui la personne vous a fait croire certaines choses alors que ce n'était pas vrai peut-être qu'il ya une personne qui vous a fait croire qu'il est cette personne a été célibataire alors que cette personne a été déjà engagée ailleurs et puis avoir des triangulaires également donc oui comment ça peut résonner pour vous en tout cas moi ce que je vois aussi c'est une bonne nouvelle pour certains et certaines d'entre vous il ya vraiment une belle rencontre qui vient vers vous peut-être qu'il ya déjà quelqu'un dans votre vie et c'est véritablement un crush quelqu'un avec qui il n'y a encore rien rien ne rien ne s'est encore annoncé rien ne s'est encore lancé on s'observe ici pour l'instant on s'observe parce que vous êtes le crush vous avez un crush réciproque là on va voir c'est peut-être une personne qu'on vous a présenté récemment peut-être que c'est une personne pour qui vous venez d'avoir un déclic également aussi en tout cas ici pour l'instant il ya un centre d'observation en tout cas ici oui il ya vraiment eu un crush avec une personne est ce que c'est un crush ou un coup de foudre à vous de définir en tout cas ici on me dit que pour certains d'entre vous le crush que vous avez eu et bien ça va vraiment c'est un crush qui va vraiment vous amener à des à une relation stable c'est une relation c'est une personne c'est une personne avec qui vous avez vous pourrez faire des projets d'avenir d'accord vous voyez comme ça peut résonner pour vous pour moi c'est pour celles et ceux qui qui dans le futur dont dans les projets vont se casser la figure entre guillemets c'est parce que l'autre personne n'a pas été à menti c'est parce que la personne n'a pas été réglo d'accord donc attention à vous attention aux mensonges que l'autre personne pourrait proférer ami cancer bon bah écoutez c'est pas des petites énergies quand même mais en tout cas ici est quand même une belle rencontre qui vient pour certains d'entre vous pour moi celles et ceux qui sont qui sont confrontés à l'infidélité et au faux visage vous êtes déjà ou dans cette relation où vous venez de la quitter mais en tout cas ici attention même si vous venez de quitter cette personne là cette personne va vous avoir peut-être essayer de vous reséduire essayer de revenir à l'assaut mais non cette personne là vous a vous a menti vous a trompé une fois elle recommencera d'accord donc c'est ce qu'on me dit ici donc ici quel est votre message quel est votre conseil bien c'est la grâce la vibration de culpabilité et de remords t'entrave donc oui ne soyez pas dans la culpabilité oui mais comment ça se fait que j'ai pas vu les choses avant ou pourquoi pourquoi j'ai continué à me faire à fermer les yeux donc ici c'est pas grave vous avez alors c'est pas grave c'est parce que je veux dire ce que je veux dire c'est que vous avez vécu cette expérience désagréable vous vous dites donc vous allez me dire oui mais je m'en serai bien passé mais je pense que on est toutes et tous d'accord sur le fait de dire que toutes les expériences désagréables on s'en passerait seulement c'est ce qui nous fait grandir c'est ce qui nous fait et c'est ce qui nous permet d'évoluer également et quand on apprend de certaines énergies ou certaines situations désagréables ben ça nous sert pour d'autres situations désagréables ça nous ça nous rappelle qu'on a été capable de traverser telle ou telle situation qu'on a aussi va peut-être trouver des solutions également donc oui rien n'est rien n'est hasard en tout cas donc ici oui donc la vibration de culpabilité et de remords t'entrave donc ne vous laissez pas entraver par cette cette culpabilité et ses remords reçois cette faveur aimante du ciel elle apaise ton coeur libère ton histoire et dépose toute sa lumière donc reçois cette faveur aimante du ciel elle apaise ton coeur libère ton histoire et dépose toute sa lumière oui votre coeur va être apaisé parce que vous allez rencontrer une belle personne je pense aussi qui va vous permettre de vous réconcilier avec toutes les personnes qui n'ont pas été qui n'ont pas été qui ont menti ou qui se sont pas montrés sous leur vrai jour en tout cas oui quand vous avez besoin et pour vous amis cancer bon bah écoutez allez on va aller voir la suite avec l'oracle du chemin pavé d'or eh bien nous avons la nature oui elle est reçue vous ressourcez dans la nature ça vous fera du bien ça vous permettra aussi de vous recentrer sur vous peut-être que ça vous permettra aussi de vous poser les bonnes questions de prendre du recul par rapport à une situation également donc oui quand ça peut vous parler au cours des mois qui viennent tout va sans vous sembler plus facile et bien écoutez tant mieux votre générosité sera récompensée en reflétant l'harmonie et l'assurance cette carte vous assure une meilleure productivité vos intentions s'alignent sur votre vraie nature vous avez le sentiment que le destin a pris votre vie en main vous allez passer par une période de chance un moment merveilleux ne fait pas n'importe quoi du pouvoir sacré qui est le vôtre non qu'on ne fait pas n'importe quoi de votre générosité sachez l'utiliser à bon escient bien sûr donc ne fait pas n'importe quoi du pouvoir sacré qui est le vôtre restez positif humble stable et fort et forte rappelez vous que vous êtes planté sur la terre et les conscience du contact de vos pieds avec le sol des portes vont s'ouvrir toutes seules ou sans trop d'efforts et les obstacles barons votre route vont disparaître oui donc tout ce qui est relation compliquée qui est tout ce qui est mensonge ça va disparaître votre vie pour vous aider à aller vers les bonnes personnes tout cas les personnes qui sont les mêmes énergies énergie que vous gentillesse générosité vos mondes intérieur et extérieur sont en harmonie et tous vos désirs vont se réaliser c'est plutôt cool comme message ici donc tous vos désirs vont se réaliser donc ne lâchez rien oui croyant à l'amour fait ce qui vous rend heureux ami cancer mais attention quand même à ce que votre votre générosité ne deviennent pas quand on dirait je ne devienne pas ah oui que votre générosité ne vous ne vous ne devienne pas un handicap d'accord donc ne vous laissez pas être généreux c'est bien veiller à ne pas vous faire berner tout simplement d'accord donc ici vous avez cinq affirmations donc ici vous pouvez recopier ou les cinq ou celle qui vous parlera le plus vous pourrez la réciter tous les jours si ça vous parle ou vous la réciterez vous la répéterez vous la réciterez quand ça vous ça vous ça vous parlera quand vous en ressentirez le besoin courant du mois d'août donc ici première affirmation je ne fais qu'un avec la nature deuxième affirmation je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles troisième affirmation j'utilise mon pouvoir avec sagesse et à bonne estion quatrième affirmation je crée de l'harmonie avec de l'amour et de la tolérance cinquième affirmation j'arrive facilement à mes fins écoutez c'est plutôt joli ça donc vous arrivez facilement à vos fins moi c'est ça qui me plairait le plus mais je ne suis pas cancer et je ne suis pas à votre place voilà pour vous amis cancer j'espère que ça vous parlera j'espère ça vous aidera surtout et ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis cancer et bien un très joli mois d'août prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les cancers